Les travaux de la quatrième session du comité de pilotage du projet de développement des villes inclusives et résilientes se tiennent ce 25 août 2022 en visioconférence sous la présidence effective de Célestine Ketia-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. L'objectif principal de cette session est la validation du plan de travail et du budget annuel 2022 et l'occasion a été saisie pour procéder également à l'évaluation à mi-parcours du projet PDVIR, d'identifier les pésanteurs éventuels à l'attente des résultats et trouver des pistes d'amélioration, des performances et de renforcer l'engagement des parties prenantes pour l'achèvement du projet dans les délais. Madame, le ministre exprime son satisfait-ci sur les avancées de ce projet, cher au président de la République, Paul Biya. Nous avons, au terme de l'évaluation des travaux sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que le projet s'est très très bien comporté en 2022, dont le projet avance, les villes sont en plein chantier, mais nous avons quelques préoccupations par rapport au projet de Colmesen. Les difficultés de mobilisation des indemnisations, malgré le soutien du chef de l'État qui a permis de libérer les premières personnes et bien impacter pour démarrer les travaux tels que vous avez vus. La commune fait face également aux difficultés de mobiliser le reste de ressources pour libérer le déplacement du cimetière. Les efforts conjugués des différents acteurs au cours des trois premières années du projet sont consolidés, permettant ainsi l'ouverture des chantiers de voirie et de grands structurants dans les villes cibles. L'accent a été mis sur les travaux de la route de Colmesen. Nous avons donné des recommandations afin que le maire s'active pour évaluer les personnes et les biens impactés dans le cadre des projets de proximité qui vont suivre dès décembre, mais également faire le maximum pour que le travail avance à Colmesen. C'est un projet attendu des populations, un projet suivi par le président de la République. Il est donc question d'améliorer la gestion urbaine, l'accès à l'infrastructure dans les zones urbaines, les quartiers sous-équipés et accroître la résilience aux aléas naturels et autres crises. Notons que le projet Pédévire est présent dans les villes de Yaoundé, Douala, Batoury, Ngaoundéré, Marouak, Osséry et Kumba. Sous-titrage Société Radio-Canada